Musique 57 ans, arborécuteur, viticuteur, anciennement pépiniariste, et puis co-gérant d'une exploitation en ERL, l'ERL des Fougères. Il y a 20 ans, c'était 40 hectares des SAU, aujourd'hui c'est 65. Ces 40 hectares à l'époque étaient consacrés pour moitié à un chiffre d'affaires à la pépinière et à l'arboriculture, principalement le pêché à 95%. 95, 96, 97, développement de la charca sur le secteur. La charca est un virus qui contamine tous les arbres fruitiers à noyaux, et ici sur Chotanoche-Curisère on était la capitale française de la pêche. Pour vous donner un exemple, 1800 hectares en 1996 et aujourd'hui 200 hectares. Et ce phylloxéra, malheureusement pour nous, n'est que local, ce qui fait qu'on a été considérés que de très haut par l'administration et les indemnités, et n'ont pas été à l'auteur du préjudice économique. Et donc de là, un lancement et un essai de diversification. Et comme la pépinière, c'était un travail très intéressant, mais aussi un travail de contact, un travail de commerce, cela nous a permis d'aller vers les autres et de penser à une exploitation d'accueil. Les vergers de pêcher, soit en gros 25 hectares au total, qui ont disparu, ont été arrachés et ont été remplacés par des productions en agriculture bio. Alors, sur dix ans, ces productions ont commencé à être diversifiées avec de la châtaigne, avec de la noix, puis la mise en place d'un premier gîte, d'un second gîte, et puis de trois autres gîtes et d'une petite salle. C'est plutôt au niveau humain, on va dire, puisque ça a été une décision de Mélusine, de revenir doucement, enfin de revenir à la première décision. Donc quand on l'a su, elle avait fait des études, mais il fallait qu'elle complète ses études. Et puis bon, là, ils sont là pour transmettre un patrimoine. Ce patrimoine, alors le patrimoine, ce n'est pas forcément un patrimoine foncier, un patrimoine de hangar, mais je pense que les agriculteurs sont porteurs d'autres choses, sont porteurs d'une culture, d'une culture rurale, sont porteurs d'une culture régionale. Culture et agriculture sont deux choses qui sont intimement mêlées, à mon avis. Quand vous êtes le seul décideur, bon, il faut intégrer une deuxième décision. Bon, ça se fait petit à petit. Bon, il faut un peu de la... On n'est pas toujours d'accord, mais chacun argumente, et en général, on finit par tomber d'accord ou par prendre une décision. Ce qui est clair, c'est que c'est le projet de Mélusine qui prime à l'heure actuelle dans la direction de l'exploitation. Musique Musique Musique